Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kouloum Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de marquer un fusil de tireur d'élite, un pistolet mitrailleur et un pistolet. Alors, pour réaliser ce défi, vous aurez besoin de ces trois armes-là, les trois armes que je suis en train de jeter par terre. Donc le fusil de tireur d'élite, un pistolet, donc n'importe quel pistolet, par contre le fusil de tireur d'élite, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Vous ne pouvez pas en trouver un autre, ça c'est spécifique. Après le pistolet mitrailleur, vous pouvez utiliser n'importe lequel et le pistolet, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de variantes de pistolets, mais voilà. Le plus important, c'est le fusil de tireur d'élite. Donc quand vous avez ces trois armes-là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les marquer. Donc vous faites flèche de gauche pour le marquer, enfin, la touche adéquate pour marquer les objets. Donc là, moi c'est flèche de gauche, donc je fais flèche de gauche pour marquer les objets. Et dès que j'aurai marqué les trois objets, j'aurai terminé le défi. Alors très important, si vous avez vraiment de la difficulté de trouver le fusil de tireur d'élite, je pense que les personnages en vente, si vous avez de la difficulté à trouver un pistolet, je pense aussi que les personnages, donc les personnages non jouables, en vente. Sinon, vous utilisez un véhicule, vous mettez un chasse-pierre sur le véhicule, vous allez à Tintet Tower, vous rasez la base d'un bâtiment, et ensuite vous regardez s'il y a les trois armes qui tombent, et vous ramassez les trois armes, et ensuite vous les pinguer. Dès que vous aurez pingé les trois armes dans une seule partie, parce que, marqué, ah non, ah non, mais vous pouvez même le faire en plusieurs parties, donc je pense, parce qu'il n'est pas spécifié qu'il faut le faire en une seule partie. Donc franchement, ça a l'air facile, si vous ne devez pas le faire en une seule partie, ça va être easy. Mais dès que vous aurez marqué les trois armes, bah là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501